C'est un livre entier, les monstrues. Donc elle étudie dans ce chapitre-là avec un enseignant digne de confiance. Et donc cette femme-là, je dis, je vais donner les arguments, etc. Et donc là, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit ? Et donc si, il a dit quoi ? Si les monstrues arrivent, alors délaisse la prière. Ça prouve bien que la femme qui a les monstrues n'a pas le droit de prier. C'est un ordre du prophète, de délaisser la prière, c'est-à-dire les monstrues. Mais si la proportion des monstrues habituelles que tu avais, elle s'est écoulée, elle s'est achevée, alors lave de toi le sang, tu laves ton orifice, tu fais disparaître le sang avec de l'eau, ce que tu peux, tu limites l'effusion de sang, et après tu fais directement la prière. C'est clair ? Ça veut dire que la femme qui a du sang maladie, elle doit quand même faire la prière. Et elle doit quand même jeûner le ramadane. Donc imaginez la femme qui n'a pas appris le chapitre des monstrues, comment elle va distinguer, est-ce qu'elle a du sang maladie ou du sang des monstrues ? C'est pas à chaque fois qu'elle a du sang, elle ne va pas prier, elle ne va pas faire le jeûne de ramadane, parce que c'est du sang de maladie, elle n'est pas déchargée de la prière, et elle n'est pas déchargée du jeûne. Donc c'est un devoir qu'elle prie et qu'elle jeûne, même si le sang il descend. C'est vrai que c'est un devoir éminent pour la femme d'apprendre ce chapitre-là, parce que la prière, c'est l'acte le plus important en islam. Et c'est la première chose sur laquelle elle sera interrogée parmi les œuvres dans le deux-là, la prière. Le prophète, il a dit la première chose sur laquelle la personne rendra des comptes au jour dernier, c'est la prière. Comme il a rapporté At-Tabarani